... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Canal 3, Bénin, pour les derniers développements de l'actualité nationale. Voici les titres du journal. Ouverture officielle de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pour le compte de l'année 2022, une session placée sous le sceau de la finalisation des actes juridiques et des infrastructures de la télévision numérique terrestre au Bénin. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce journal. 45 ans au service du développement en Afrique, défis et perspectives. C'est le thème du panel animé ce jeudi pour annoncer les 45 bougies assoufflées par le Fonds africain de garantie et de coopération économique Fagas. En prélude aux manifestations officielles prévues, pour se dérouler en novembre 2022, la direction générale a organisé une conférence pour décliner à l'opinion publique les grandes articulations des festivités. Le mois de février graine déjà ces derniers jours et pour les locataires, le rendez-vous de la date 5 du prochain mois est déjà source de différents calculs. Nous allons nous intéresser dans notre magazine du jour au casse-tête que représente le loyer mensuel. Que l'on soit étudiant, artisan, fonctionné ou salarié, l'épreuve est pratiquement la même. Dans ce journal, nous allons ensemble découvrir les contraintes liées à cet engagement vis-à-vis du bailleur. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, bonsoir. L'année 2022 est celle de la finalisation des actes juridiques et des infrastructures de la télévision numérique terrestre au Bénin. C'est le défi que se lance la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. L'ambition a été dévoilée ce jeudi par le premier responsable de l'institution à l'ouverture de sa première session ordinaire au titre de l'année 2022. Nous allons suivre. L'instance régulatrice des médias au Bénin compte jouer toute sa partition. Pour l'effectivité de la télévision numérique terrestre en 2022. Objectif principal de la série de prévision que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication annonce pour l'année. Plusieurs dossiers seront étudiés. Le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. Le dossier relatif aux statuts juridiques des radios rurales locales. Le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse. Conseillers de la HAC et acteurs des médias espèrent un satisfait-ci global sur tous les dossiers en perspective à la fin de cette première session ordinaire ouverte. Plus d'une trentaine de villes dans les 12 départements du Bénin recevront la visite de la caravane agricole de la Sonama. Placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, cette caravane vise à sensibiliser les producteurs et acteurs agricoles sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. La caravane lancée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama a pris départ dans la ville de Ouida. Voici le compte-rendu de Oulia de Samoussi. Voici qui donne le top de la caravane agricole organisée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Elle prend départ ici, dans la ville de Ouida, et va sillonner 33 villes du Bénin pour s'achever à Cotonou. La caravane agricole que nous lançons aujourd'hui à la Sonama est une caravane de machines agricoles qui va traverser le pays du sud au nord en passant par tous les départements du pays pour montrer aux agriculteurs, aux promoteurs agricoles l'offre commerciale de la Sonama. Cette caravane vise donc à sensibiliser les producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Les agriculteurs de notre pays ne savent pas encore que le gouvernement a lancé ce programme à leur intention. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, nous apportons l'offre vers eux pour leur montrer l'effectivité de l'offre, la composition, leur expliquer comment utiliser les différents matériels et équipements qui sont dans l'offre et leur expliquer la procédure d'acquisition. La Sonama est le bras armé du gouvernement pour mettre à disposition des producteurs des machines agricoles de qualité à prix subventionnés. Quand vous achetez un kit, vous avez droit à un tracteur, à une remorque, à un chiselle qui est un cultivateur, vous avez droit à un semois à monograines, coton, maïs, soja et vous avez droit à une buteuse. Un tracteur de 60 chevaux avec tous les équipements composant le kit coûte en principe 19,800,000. Avec la subvention, ce kit ne coûte que 9,900,000. Nous allons demander aux producteurs agricoles qui sont encore dans le doute de sortir massivement et dans les cellules communales des ATDA ou dans les arrondissements où nous allons nous arrêter pour pouvoir poser les questions qu'ils veulent, voir les équipements, essayer les équipements même parce qu'il y aura des séances de démonstration. La Sonama a signé un contrat avec la société Maïndra basée en Inde, troisième plus grand producteur de machines agricoles au monde. L'usine d'assemblage du matériel agricole est à Ouida et c'est là que les équipements, une fois acquis, sont montés. La caravane agricole prend fait le 30 mars 2022. Restons dans le secteur agricole pour parler de l'atelier de validation des volumes 1 et 2 des plans d'aménagement participatif des plantations forestières. Les assises initiées sous la supervision des responsables de l'Office national du bois au NAB seront l'occasion de soumettre à l'approbation des participants les résultats issus du processus d'actualisation des plans d'aménagement élaborés depuis 2004. Les échanges prévus pour durer trois jours ont connu également la présence des cadres de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Les documents objets des présentes assises constituent un outil indispensable dans le processus de certification des forêts. Les plans d'aménagement participatif permettent, entre autres, de planifier toutes les interventions civicoles nécessaires à exécuter pour une croissance régulière des plantations. Pour certaines forêts classées, les plans d'aménagement élaborés et mis en œuvre depuis 2004 au Bénin semblent montrer des limites. Le processus d'actualisation démarré en 2017 a connu son épilogue en ce début d'année 2022. Le modèle d'aménagement des forêts mis en œuvre à l'ONAB facilite l'intégration de tous les acteurs à la base, notamment les communes et les populations riveraines, dans la gestion des ressources, tout en veillant à distribuer à chaque acteur ses rôles et ses responsabilités. Même si à l'évaluation de cette co-gestion des plantations, les résultats obtenus sont aujourd'hui mitigés, ils suicident quand même beaucoup d'espoir et orientent vers de nouveaux défis. Le processus d'élaboration des plans d'aménagement participatif a connu plusieurs étapes. Nous voici aujourd'hui aux ateliers de validation qui vont, pour les 20 prochaines années, nous engager dans un contrat entre l'ONAB, l'administration forestière, les communes riveraines et les populations riveraines des plantations. A Boïcon, cadre de l'Office national du bois à ONAB, de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, autorités communales des territoires concernés et représentants des populations riveraines sont en conclave. Il leur sera soumis pour approbation les résultats issus des travaux préliminaires d'inventaire, de description des peuplement, de la planification des activités civicoles, de l'évaluation du mécanisme de la co-gestion et de la rédaction des volumes 1 et 2 des plans d'aménagement. Les forêts naturelles sont déjà terminées ou presque terminées. La vision aujourd'hui de l'administration des eaux, forêts et chasses, c'est de vous renforcer afin que le capital en ressources que nous disposons au niveau de votre structure soit géré au mieux. Le présent atelier de validation qui regroupe tous les principaux acteurs est un exemple parfait de la prise en compte de bonnes pratiques de gestion participative associant l'humain à toutes les actions de développement forestier. Les résultats de cet atelier auront donc le mérite d'accompagner l'Office national du bois en lui permettant de se doter d'un outil de gestion forestière efficace et performant. Compte tenu de l'importance des deux principaux volets que revêtent les plans d'aménagement, les trois jours de réflexion se répattissent comme suit. Les deux premières journées seront consacrées au volume 2 des plans d'aménagement relatifs aux mécanismes de co-gestion des plantations et la dernière journée au volume 1 portant sur la planification des interventions civicoles. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique fagace célèbre cette année son 45e anniversaire. En prélude aux manifestations officielles prévues pour se dérouler en novembre 2022, la direction générale a organisé ce jeudi une conférence pour décliner à l'opinion publique les grandes articulations des festivités. Parrainée par le ministre d'Etat en charge des finances, elle a été l'occasion d'un panel de haut niveau sur le thème 45 ans au service du développement en Afrique, défis et perspectives. Reportage. Je disais dans ma déclaration que les pères fondateurs ont bien anticipé ce que les besoins du continent déjà en début de 1977. C'est par cette conférence débat que démarre le processus de célébration du 45e anniversaire du Fonds africain de garantie et de coopération économique fagace. Un panel de haut niveau qui réunit ici les sommités de la finance africaine et internationale autour du directeur général de l'institution pour passer en revue des questions relatives à l'évolution des mécanismes de garantie et leur adaptabilité aux réalités actuelles des banques et de législation en vigueur. Occasion pour le docteur Zulkif Salami, le professeur Diogbenou, des représentants des banques ont demandé le patron du Fagaz de faire l'état des lieux, identifier les difficultés notées durant 45 ans de vie et enfin proposer des pistes de solution pouvant performer le Fagaz, une institution au service du développement du continent africain. On a su tirer de notre épingle du jeu en faisant des résultats positifs progressivement et en gagnant la confiance des marchés à cause d'une signature améliorée. Maintenant, nous devons nous repenser au regard des nouveaux défis et opportunités qui se présentent à l'Afrique. Notre nouvelle stratégie quinquennale pour la période 2021-2025, que nous l'appelons « the new momentum » ou le nouveau élan, nous place sur les bases solides quant au domaine d'intervention essentielle pour répondre aux besoins du continent africain, un continent en perpétuel mouvement. La conférence de lancement du 45e anniversaire du Fagaz a été aussi l'occasion pour ses dirigeants de faire le bilan du parcours et surtout de ses expériences avec ses partenaires afin de trouver l'alternative d'une mobilisation plus accrue des ressources et des savoir-faire afin de booster le financement des économies à travers le secteur public et privé. En reconnaissant les prouesses enregistrées par le Fagaz, le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner l'institution, devenir résiliente et dans ses progrès augure d'un avenir à Dieu. Je sais que le fonds a encore du chemin à parcourir et que les défis à relever se demeurent nombreux. En vous donnant donc un rendez-vous au forum de novembre ou de décembre prochain, je forme le vœu que des échanges qui ont eu lieu ici et qui ont abouti à des recommandations pertinentes servent donc de fondement aux nouvelles orientations du Fagaz. Précuseur en Afrique dans le domaine de la garantie, le Fagaz veut impacter davantage les économies du continent. Tout en poursuivant ses objectifs de départ, l'institution entend accroître sa capacité financière pour garantir et même co-garantir les entreprises. Au regard des résultats mentionnés par le directeur Yambay, 400 projets ont été financés grâce à la garantie du fonds pour plus de 2700 milliards de francs CFA. Et pour les grandes manifestations de ce 45e anniversaire, les acteurs se sont donnés rendez-vous pour novembre 2022. Parle à présent du tourisme culinaire avec la cinquième édition du festival gastronomique ZA qui a ouvert ses portes ce jeudi à Cotonou. L'événement est lancé par une conférence inaugurale qui a réuni plusieurs personnalités du secteur de l'art culinaire du Bénin, de la sous-région et de la France. Voici le compte-rendu de Ali Momone. Sandra Idosou, promotrice des produits Made in Bénin, Valérie Baguidi, directrice générale des Saveurs du Bénin et deux autres acteurs de l'art culinaire venus du Maroc et de la France pour animer ce panel du festival ZA. C'est la première communication de ce grand événement gastronomique qui vise la promotion de la cuisine béninoise. Pour cette cinquième édition, le thème retenu est la gastronomie dans les relations internationales. Quelles places, quelles opportunités politiques, économiques et touristiques ? L'objectif que nous avons en créant ce festival, c'est de mettre le Bénin en avant parce que nous avons une richesse culinaire incommensurable. Tout ce qu'on peut faire avec nos produits, tout ce qu'on peut faire avec nos mets, et moi j'en ai conscience parce que c'est important, c'est primordial en fait, pour que ce secteur soit développé. À la suite de cette conférence inaugurale, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la cinquième édition du festival gastronomique ZA. Il s'agit entre autres de la soirée de dégustation, de l'exposition découverte des plats béninois, de l'atelier vin et du gala VIP qui se tiendra au soir du 26 février 2022. Quand on sait la mutation que connaît notre pays depuis 2016, en ce qui concerne l'ambition du chef de l'État et de son gouvernement de mettre le Bénin en lumière au niveau touristique, cet événement ne vient à point nommé. Au cours des 72 heures que va durer le festival, des chefs étrangers seront aux côtés des Béninois pour animer l'événement. Parmi ceux-ci, le Marocain Larsen Hafid, responsable des cuisines chez Ritz Paris, et David Djegli, spécialiste de vin. Alors moi, ma touche particulière est mon expertise liée à ce qu'on va appeler effectivement les arts culinaires de la table et le mariage met et vin, l'association met et vin. De plus en plus, les organisateurs du festival gastronomique ZA innovent et la présidente n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La ville de Cotonou abrite du 23 au 25 février 2022 une formation au profit des points focaux des ministères membres du dispositif institutionnel sur la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. C'est une séance de renforcement de capacité organisée par Expertise France en collaboration avec le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Objectif, permettre aux participants d'être plus efficaces dans leur travail de protection des victimes. Le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid Day. Des points focaux des ministères, membres du dispositif institutionnel sur la lutte contre la traite des personnes, actualisent leurs connaissances sur le phénomène pour une meilleure contribution à son éradication. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Exécuté par l'agence Expertise France depuis 2019, le projet est financé par l'Union européenne et co-financé par la France pour ce qui concerne le Bénin et le Togo. Le trafic des êtres humains continue de prospérer et plus que jamais, il est nécessaire de renforcer la lutte. On ne lutte avec efficacité que ce que l'on appréhende bien. C'est donc l'objet de cette formation. Durant ces trois jours, vous allez être renforcés dans votre compréhension du phénomène de traite et sur les bonnes pratiques en matière de prise en charge de victimes. À ce jour, on peut affirmer sans embâche que le dossier relatif à la lutte contre la traite des personnes au Bénin a connu une évolution encourageante grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués. Le Bénin dispose désormais d'un document de politique relatif à cette lutte assorti d'un plan d'action. Nous devons nous en féliciter, mais cela sans pour autant verser dans l'autosatisfaction ni croiser les bras. Le projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes touche six pays. Outre le Bénin et le Togo, le programme prend aussi en compte la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Afin de mener à bien ce renforcement de capacité, des spécialistes de la question ont été ciblés pour animer les différentes thématiques au menu de cette formation. Entre autres, la clarification des concepts clés, la prise en charge, l'identification, l'enquête et bien d'autres. Et en vue d'atteindre cet objectif, en plus des discussions que vont utiliser les experts formateurs, il y aura des échanges et des présentations qui seront réalisés avec des exercices pratiques. Il est également prévu en début et en fin un pré-test et puis un post-test afin de pouvoir évaluer le progrès que nous aurons à réaliser durant ces trois jours. Au-delà de l'aspect magistral, cette formation qui s'étend sur trois jours mettra en avant le partage des expériences des différents acteurs en matière de lutte contre la traite des personnes. Si vous êtes en location, ce magazine vous concerne particulièrement. Le rendez-vous de la date 5 de chaque mois constitue en effet une source de stress permanent pour les locataires. Notre rédaction s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leurs engagements vis-à-vis du bailleur. Que l'on soit étudiant, artisan, fonctionnaire ou salarié, l'épreuve est pratiquement la même. Voici le constat fait dans certains foyers de Cotonou et d'Abomekalavi. Reportage. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, c'est l'être qui, durant toutes les cinq semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zobadier, un quartier de la commune d'Abomekalavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des poissons et à la maison, on a la pression des propriétés. Ce n'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les coûts de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc, c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photographies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zoubadien, nous sommes à Cédégué, un autre quartier d'Aboumékalavie, la cité d'Ortouar. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, et c'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relance par message et appel, mise en garde et menace de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà, à partir du 29 au 30, déjà, vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire, si tu ne payes pas vite, tu auras une pénalité. Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui reflisent les négociations, surtout, ils n'aiment pas les étudiants, parce qu'ils se disent que les étudiants ne payent pas vite, ils ne payent pas attendre les salmés. Il y a certaines propriétaires qui sont aussi un peu gentilles, un peu fraternaires. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maison engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de baille-compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc, on explique clairement au locataire, le loyer, s'il pleut ou neige, être à jour, de régler, de payer les frais mensuels à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire le truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeure. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter. La loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Attention, attention ! La question